Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais dit que je ferais qu'une vidéo par semaine en juillet, mais voilà, c'est une vidéo bonus, je peux pas me retenir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis actuellement dans le sud. Vous savez qu'Uber habite à Cannes, et du coup je suis venue pour lui rendre visite. Sauf que cette fois-ci, on a décidé de louer quelque chose avec Jérémy, parce que l'organisation ça devenait trop compliqué, donc on a loué une maison à côté de Grasse. C'est même pas une maison, c'est un château le truc. Je suis choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Je pense que je vais vous faire un petit house tour après, mais en tout cas, on est trop content d'être là. Aujourd'hui, on va devoir préparer ma valise, parce qu'on est samedi, et que demain, je m'en vais pour faire quelque chose d'incroyable. Demain, je pars en voyage pendant trois jours. Devinez avec qui ? Là, comme ça, vous pouvez pas deviner, mais vous allez comprendre. Je pars avec Diya pendant trois jours. Vous savez même pas à quel point... Enfin, vous comprenez, c'est incroyable. C'est absolument incroyable, c'est une énorme opportunité. Du coup, en fait, je me suis dit, parce que vraiment, c'était une vidéo bonus, c'est-à-dire que c'était pas prévu. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ma valise avec vous, parce que du coup, j'avoue, je suis un peu stressée, parce que j'ai tout un programme, etc. Mais je veux que mes tenues soient parfaites, vous me connaissez. Et voilà, comme ça, je suis avec vous. Est-ce que ça me stresse ? Genre là, j'ai un problème avec Dior pendant trois jours. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire ça dans cette vidéo, parce que j'ai reçu des petits produits Dior Beauty, et donc que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Dior Beauty. Donc, je suis très contente, je vous explique. En fait, j'ai reçu un sac avec plein de produits emportés avec moi pour le voyage. On va ouvrir ça ensemble, simplement parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Qui n'a pas d'ouvrir un sac rempli de produits ? J'essaie de trouver un plan bien pour déballer le sac. Mais littéralement, excusez-moi, cet endroit, c'est un château. Regardez le plan. J'ai le lait protecteur SPF 30 Dior Solar, qui se présente comme ça. Venez, on l'ouvre. Wow ! Ah, c'est trop bien ! Trop pratique ! C'est vraiment un spray continu. Oh, l'odeur ! On dirait une folle à chaque fois, mais wow ! Ça, j'ai hâte de tester pour le corps en plus 30. Bon, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai quand même un tout petit peu bronzé. Donc, je mets toujours de la 50, mais je vais bientôt pouvoir mettre du 30. Donc là, ça sera parfait. Je pense que demain, en vrai, je peux mettre du 30. Ça va être trop bien. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi, pour le visage, hâte de tester. Celle-ci, c'est la crème protectrice SPF 50. Parfait, par contre, sur le visage, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment de la team 50. C'est-à-dire que même si je suis ultra bronzée, mais ça, c'est surtout depuis que je suis allée en Corée, on ne va pas se mentir. Je ne vous parle que de crème solaire depuis. 50. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jérémy, il est toujours en train de me dire « Mais on dit, je ne comprends pas, tu ne veux pas bronzer ? » Mais on bronze avec de la 50. Ça, il faut que ça rentre encore dans la tête de certaines personnes. Promis, on bronze avec de la 50. Je ne me prenais pas comme exemple parce que je suis blanche toute l'année. Mais croyez-moi quand même. Ok, ça, je savais que je l'avais. Je l'ai vu plusieurs fois en photo. Wow ! Et quand j'ai vu que c'est dans le sac, je me suis dit « Ok ». C'est l'huile sublimatrice. C'est toujours la même gamme, Dior Solar. Mais ça, en fait, je n'ai même pas envie de l'ouvrir. J'ai envie de le poser dans la salle de bain tellement il est beau. Non, mais regardez. C'est incroyable l'odeur. C'est vraiment l'odeur de l'été. Mais version un petit peu luxueuse. On ne va pas se mentir. Mais par contre, vraiment, excusez-moi, mais ça, tu as envie de l'avoir dans ton sac, dans ta salle de bain. Tu n'as même pas envie de l'utiliser tellement c'est un bijou. Ah, ça s'applique aussi sur les cheveux. Génial, ce parfum. Très connu, le Miss Dior. Mais la version Blooming Bouquet. J'adore la version classique. Mais c'est vrai que la Blooming Bouquet, en été, je trouve que c'est encore plus adapté. Toujours aussi beau. Ah non, oui. C'est fleuri, c'est frais. Je ne suis pas très bonne à décrire les senteurs, mais ça sent très, très bon. Et ensuite, je crois que c'est du make-up. Ça, c'est mon produit préféré de tous les temps. Le Lip Glow Oil. Regardez juste. Cette texture. En fait, ce que j'aime trop avec ce produit, c'est que c'est hyper hydratant. Et l'embout, il est hyper doux. Ce produit, je pense que d'ailleurs, c'est le produit Dior Beauté que j'ai le plus racheté. Je l'ai acheté dans toutes les teintes. Ensuite, on a deux produits que je ne connais pas. Ah si. Le Dior Show Iconic Overcurl. C'est un mascara pour les gens qui ont besoin d'un effet courbé. Là, ça se voit, je pense. Ça aide à la faire tenir. Et ça, c'est incroyable. Et ensuite, dernière chose, c'est une poudre Bonne Mine Fini Ensoleillé. Donc ça, c'est de la gamme Forever. Vous savez où ça va finir ? Sur ma table de nuit. Ok, donc en fait, c'est un bronzer. Incroyable. Mais c'est un objet de fou. Mais je suis trop gâtée là. C'est génial. Je suis trop contente. Merci Dior pour les petits produits. Je vais ranger ça tout bien dans ma valise. On va tout préparer. Alors, non, mais vraiment, il faut que je sois honnête là. Ça me stresse cette valise parce que je veux qu'elle soit parfaite. Il y a, je sais même plus, trois ans, je sais même plus, je faisais des vidéos dans mon 20 mètres carrés sans caméra. Et là, j'étais en train de préparer ma valise pour aller en voyage Dior. Quoi ? C'est pas possible, il y a un problème, quelque part, là. Mais vraiment, je savais que je voulais faire ça avec vous. Genre vivre ça avec vous. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est incroyable. Je vous explique comment je m'organise. Et attention, vous allez croire que j'ai fait ça de ma vie. Pas du tout. C'est très récent. Quand j'ai des voyages, quand j'ai plein de choses. Là, par exemple, je suis dans le sud pendant presque deux semaines. Je prends en photo toutes, toutes, toutes mes tenues. Et après, parfois, par exemple, là, je ne l'ai pas fait et on va le faire ensemble. Mais par exemple, pour un voyage, typiquement un voyage presse, j'ai le programme et je vais écrire jour 1, cette tenue, jour 2. Et je m'ébête toutes les photos et ça permet d'être organisée. C'est quelque chose de très nouveau parce que je n'ai jamais été organisée à ce point-là. Mais ça me sert. Donc là, en gros, j'ai un peu que à regarder les photos sur mon téléphone de toutes les tenues. Pour le premier jour, donc demain, il y a tout le monde qui arrive le dimanche, etc. Donc en gros, ça commence un petit peu le soir. On va au Cap d'Antibes Beach Hotel. Et donc, pour un dîner. J'ai clairement mon idée depuis le début de ce que je veux faire pour cette tenue. Vraiment, ça me met trop l'impression. J'espère que c'est bien. Tout est là. Il y a un petit dressing. Je vous montrerai après le house tour. Première tenue ! Regardez ! Le dos ! J'adore ! C'est trop beau ! Vraiment, c'est trop beau ! Je pense que je vais mettre ça tout bleu. Et je pense que je vais avoir très très chaud. Mais comme on dit, il faut souffrir pour être belle. C'est trop beau ! Et je pense que c'est adapté en vrai pour aller à la plage. Donc, look 1 pour dîner à la plage. Enfin, c'est pas à la plage d'ailleurs. Enfin, je sais pas. C'est dans un hôtel au bord de l'eau. Donc c'est un petit peu pareil. Le lendemain, c'est une grosse journée. En fait, on enchaîne tout et je vais devoir me changer un peu... Enfin, je rentre pas à l'hôtel pour me changer. Le matin, nous avons une séance de yoga. Vous aimez bien ? En fait, je pense que je vais avoir assez chaud. Mais c'est le thème apparemment de ce voyage. Mais les autres options un peu short, c'était du noir. Et je me dis, en fait, c'est dommage de mettre du noir. Alors qu'on est dans le sud... J'ai pas envie de mettre de noir. Voilà. Donc blanc et bleu. Basique. Mais je trouve que ça marche très bien. Ensuite, nous avons un déjeuner. C'est une tenue, en fait, c'est pas mon style, mais je trouve que ça rend bien la tenue ensemble. On va se tenter. Je vais vous montrer. Sinon, au pire, je changerais au dernier moment. Peut-être que je vais prendre un plan B. Je sais pas. Tadam ! Vous aimez bien ou pas ? Je pense que ça va bien avec ça parce que là, c'est déjeuner, quoi. Donc il va faire chaud, le grand soleil. Et je pense qu'avec des lunettes blanches comme ça. Mais excusez-moi, qu'est-ce qui m'arrive, là ? Depuis quand mes tenues sont prêtes, j'ai des tenues tout court. Ça me sent pas du tout, là. Après, on va sur un bateau, sur un voilier. Là, je sais ce que je vais mettre. J'espère que c'est bien. En fait, j'ai peur que ce soit pas pratique comme tenue, mais c'est la seule tenue que j'imagine. Bref, vous allez voir. Je parle trop, hein ? Voilà la tenue pour le bateau ! Je pense que c'est bien. Juste, il faut que je vois quand même quel maillot je prends pour mettre en dessous pour pas qu'il se voit trop. Et surtout, c'est une jupe short. Ça, pour moi, c'est le paradis. T'as pas de stress, tu peux t'asseoir comme tu veux et j'ai des petites claquettes. Rose. Et je pense que ça va être parfait. Ensuite, donc toujours la même journée, le soir, c'est restaurant. Apparemment, je crois que c'est sur un rooftop, un peu un truc trop beau avec une vue. Donc, je me suis dit que j'allais mettre ma plus belle robe de tout l'été. C'est le seul truc noir que je vais mettre de tout l'été, je crois. Je l'adore ! Elle est trop belle. Vraiment, elle est trop, trop belle. Regardez le dos. Comment ça rend trop bien. Et j'ai mis des talons avec. Je sais pas si vous aimez bien. C'est des talons un peu plateformes. Vraiment, les talons plateformes, c'est trop confortable. C'est un peu métallisé. Je crois que c'est ma tenue préférée. En fait, je m'habille tellement jamais comme ça que je me dis, là, c'est l'occasion. J'adore ! Voilà pour ma tenue du soir. J'espère que je vais faire des belles photos. Tac, tac, tac. Je m'entraîne à poser. Ça, c'est ce qu'on imagine. Faire des belles poses. Et en vrai, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est plus moi. Ou alors, j'ai un double venton. On va me prendre en photo quand je rigole. Et après, je fais ça, je fais... Et là, on prend en photo. Du coup, dernière tenue parce que du coup, le dernier jour, il y a le programme du matin et le midi, on déjeune et après, on rentre chez nous. Donc, il n'y a qu'une seule tenue au final. Et franchement, c'est une de mes préférées. Voilà. C'est très simple mais je trouve que c'est grave joli. Pantalon blanc avec un petit top à fleurs comme ça. Et puis, je mettrais un sac à main. Je ne sais pas encore quelle couleur. Puis voilà ! En fait, j'adore mes tenues. Je suis contente. Ça m'a fait du bien de les essayer. Ça me rassure. Du coup, voilà. Pour les tenues, il faudrait quand même que je les mette dans la valise. Ça serait bien. Comme ça, c'est fait. Et après, je vous montre la maison. Je suis en train de me dire pour une fois que je ne fais pas ma valise genre à minuit et demi pour le lendemain. Bon, sinon, franchement, je suis hyper contente d'être dans le sud. Vous n'avez pas idée ? Franchement, mon père, je ne le vois pas souvent. D'ailleurs, je suis en train de penser à une idée de vidéo potentiellement où je referai un peu son appart. Je ne sais pas trop encore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, il va nous rejoindre dans la maison ce soir, tout à l'heure. Parce qu'il y a une chambre en plus. Je vais vous montrer de toute façon après. Comme ça, on base du temps ensemble. C'est quand même plus cool. D'ailleurs, c'est trop bien ma valise. En gros, je n'ai qu'une valise à prendre et tout le reste de mes affaires, j'ai mis le prendre parce que du coup, on ne rentre pas ensemble. C'est génial. Donc là, je peux me faire une valise grave reposer cette semaine. En fait, je me suis faite la réflexion le premier jour. Je me suis levée super tôt et en fait, la veille, je m'étais couchée trop tard et j'étais dans un état toute la journée. Enfin, en vrai, c'est un peu l'état dans lequel je suis tout le temps. Cet état de fatigue et je lutte et en fait, après, je me suis dit non mais là, je suis censée quand même me reposer cette semaine. Donc du coup, je me suis couché super tôt enfin avant minuit en tout cas et je me suis levée genre je ne sais pas à 8h. Bref, j'ai dormi genre 8h30 et j'étais en pleine forme et vraiment, je pense que le problème de ma vie, c'est que je ne dors pas assez. Si je dormais plus, ma vie serait incroyable. Je serais une autre personne, sincèrement. En vrai, j'ai déjà mis toutes les tenues. En vrai, c'est à 8h. Bon, je vous montre la maison quand même. En plus, je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez que je fasse un house tour et ma vie tous dit oui. J'étais contente, j'avais peur de me prendre un vent. Bon, là du coup, c'est un peu le bazar avec ma valise mais c'est notre chambre. On est tout en haut de la maison. Je trouve que c'est vraiment la maison provençale. C'est le mot qu'il a décrit. C'est vraiment le sud. Là, ça doit être trop belle en vert comme ça. Je trouve ça super joli. Ici, il y a un dressing que j'ai mis en bazar. Là, vous avez vu la chambre. Là, il y a le lit. Par contre, il fait ultra chaud la nuit. Il n'y a pas de clé ni rien. C'est un vrai four mais bon. En vrai, je dors bien. Ici, regardez juste la vue. Il y a tellement de lumière que ma caméra, elle ne peut pas gérer. Incroyable. Et écoutez, mis à part les voitures. C'est trop beau. Magnifique. Vraiment magnifique. Et là, il y a une autre pièce. Attendez, je vais vous montrer. Juste ici, il y a un bureau. Par contre, il fait 50 degrés dans le bureau. Excusez-moi, mais moi, si j'ai un bureau comme ça tous les jours, croyez-moi, j'en vois 85 mails par jour. Il est immense. Et puis, il y a toute la belle vue ici. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et il y a la terrasse qui est juste là. Voilà pour notre chambre. C'est super grand. Vraiment, c'est immense. On a été choquée parce que même sur les photos, ça ne rendait pas aussi grand. Attendez, je vais carrément vous filmer depuis l'entrée. Donc l'entrée, c'est comme ça. Regardez comme c'est beau. Là, c'est le bureau en haut du coup. C'est un mix entre une maison genre provençale et un château. Voilà. En vrai, je vais vous dire la vraie des vraies vérités. C'est que la maison, elle est incroyable. Mais la nuit, elle fait tellement peur. Je suis une grosse flippette. Mais cette ambiance de maison la nuit, mais je reste collée à Jérémie. Vraiment, c'est ridicule. Bref, donc voilà l'entrée. Regardez comment c'est immense. Vraiment immense. J'adore la déco. Je trouve que c'est vraiment un mood. Enfin, je sais pas, c'est le mood du sud. Moi, c'est vraiment toute mon enfance. Mon père, il a toujours habité ici. Genre, tout ce qui est un peu provençal, ma passion. Quand on arrive direct à gauche, nous avons la cuisine qui est franchement trop belle. Je trouve ça magnifique ce plan de travail. J'ai l'impression que ça y est, je deviens une vieille. Je commence à me dire des trucs en mode le jour où j'achèterai mon appartement, je pense que j'aimerais bien avoir ça, ça. Genre, je prends en photo des trucs. Excuse-moi, je suis pas prête d'acheter un appartement, je vous le dis direct. Donc voilà, la cuisine, trop bien. Franchement, elle est toute équipée. Enfin, incroyable. Nous avons une salle à manger. Genre, on l'utilise pas. C'est tellement grand que bon, il n'y a pas l'utilité non plus. Par contre, elle est grave, genre c'est ultra lumineux dehors. Mais je trouve que la maison, elle n'est pas du tout lumineuse. Je pense que ça se voit à la caméra. Bref, c'est un détail. J'adore ce canapé. Je trouve trop beau. Vraiment, l'entrée, elle est incroyable. Et du coup, voilà, ça continue comme ça. Là, on a toute la vaisselle, etc. Là, c'est des toilettes. Et voilà le salon. Et on passe notre temps ici, on mange là, sur la table. Et le salon, trop beau, avec la cheminée et tout. Pareil, la table, elle est trop belle. Vraiment trop belle. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train de filmer le house tour. Est-ce que tu aimes bien la maison ? Ouais, t'as montré la vue ou pas encore ? J'ai montré une partie de la vue. J'ai pas montré l'extérieur. deux secondes ! J'ai pas fini ? Ouais, de toute façon, on est trop bien. Ouais. Elle fait un peu peur. Ah, on est d'accord. MDR, il me fait des révélations. Non, mais avoue, elle fait un peu peur. Mais bien sûr, j'étais en train de dire que j'avais trop peur, mais je savais pas que toi aussi, t'avais peur. La nuit, elle est un peu... Du coup, voilà, la table, les canapés, enfin tout. Il y a des énormes enceintes. On n'a pas réussi à les faire marcher, mais j'aimerais trop. Voilà. Ici, du coup, c'est censé être ma chambre. Bon, on dort ensemble tous les soirs, mais ça, c'est vraiment mon endroit pour me préparer, etc. Parce qu'il y a une salle de bain, je vais vous montrer. Voilà comment elle se présente. J'ai la vue ici, mais je vous laisse le meilleur pour la fin. Et du coup, là, il y a la partie un peu salle de bain, etc. Donc, il y a une énorme baignoire avec... Alors ça, c'est mon rêve d'avoir un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais un plan de travail aussi grand pour pouvoir étaler tout mon make-up. Ça, c'est mon rêve. Mais voilà, la salle de bain, elle est trop cool. Il y a aussi une douche. Là, il y a des toilettes. Et il y a même un grand dressing où j'ai mis d'autres affaires. Et du coup, je vais vous montrer la meilleure partie pour la fin. Ça se passe ici. Regardez la vue de fou. Regardez déjà la piscine. Elle est absolument incroyable, la piscine. Vraiment, j'ai envie de passer ma vie dedans. Et du coup, il y a des petits transats et regardez la vue. vue, mais vraiment de malade. Ici, il y a la mer, toutes les petites collines. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. C'est hyper apaisant. Il y a un barbecue en bar. Il y a une autre table. Tous les matins, je prends mon petit déj là et j'adore. Vraiment, je suis amoureuse de cette maison. J'ai envie de vivre ici pour la vie. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas filmé d'outreau particulière. J'avoue que tout s'est enchaîné. J'étais super en retard après ça. Au final, petit update. Le voyage s'est trop bien passé. J'étais super contente de m'étenue, donc ça va. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo bonus comme ça. Il y aura une vidéo comme tout le mois de juillet ce dimanche à 18h. Du coup, on se retrouve dimanche à 18h. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021